Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, c'est hors du commun. Ce que l'on entend ici risque de beaucoup vous étonner. Elle voulait sacrifier ses amis pour devenir riche. Écoutons cette histoire. Je viens raconter une histoire de ma petite sœur, que ma petite sœur a vécue. Donc elle était au lycée, en classe de terminale, avec un groupe d'amis. Et en étant au lycée avec son groupe d'amis, ma petite sœur avait une copine dans son groupe d'amis qui disait toujours qu'elle sera bientôt riche. Je serai bientôt riche, vous n'avez pas à me reconnaître d'ici là, je serai riche. Ah les copines rigoleurs, tu seras riche comment, ça rigole, ça rigole et tout. Après, elles ont gagné le bac toutes, même celles qui devaient bientôt être riches. Après avoir gagné le bac, elles ont perdu leur copine de vue. Et puis un bon jour, ma petite sœur reçoit l'appel de la grande sœur de sa copine qui lui dit que sa copine est malade. Oh, elle est malade comment ? On part, on rend visite à la copine, on n'arrive même pas à la voir. Ok, il n'y a pas de souci, on va repasser. Finalement, la grande sœur fait comprendre qu'on l'a emmenée chez Nganga. Et là-bas, Nganga dit à la fille que, Nganga c'est un tradit patricien, c'est comme ça qu'on dit au Gabon, Nganga. Donc, Nganga dit à la fille que tu dois confesser ce que tu as fait. La fille dit qu'elle n'a rien fait. La santé ne fait que se détériorer. On l'emmène chez un autre Nganga encore, qui redit la même chose. Et à un moment, ça devenait trop fort, la maman l'emmenait encore chez quelqu'un d'autre. On lui a dit, là, tu dois dire la vérité, sinon on ne retourne pas d'ici. Dis la vérité, qu'est-ce que tu as fait ? Elle dit que j'ai voulu sacrifier mes copines, en particulier ma petite sœur. Et on lui a dit qu'il faut demander pardon et tu dois dire à tes copines ce que tu as fait. Et par la suite, elle a dû appeler ma petite sœur et le reste des copines pour demander pardon. Parce qu'elle était devenue folle. Elle était devenue folle. Elle a demandé pardon. Et après avoir demandé pardon, sa santé s'est stabilisée. Et puis, elle a refait sa vie aujourd'hui. Elle a des enfants. Et puis, ça va, quoi. C'est juste une leçon de morale pour nous. Pour nous dire de faire attention à nos fréquentations et à celles qu'on pense être nos amis. C'est un peu ça, la morale de l'histoire. Vraiment. Vraiment. Nous allons maintenant écouter l'autre moyen de comprendre ce qui ne s'est pas dans ce monde. C'est grave. Nous allons pas faire tout pour devenir riche. Alors, moi, j'ai une histoire à raconter. C'est l'histoire d'une tante. C'est une femme qui j'ai vécu. Et elle me l'a raconté, en fait. Donc, elle était du genre de maman qui sont, on dit comment ? C'est l'anniversaire d'un enfant à elle, un enfant à 5 ans. Et elle va inviter tous les enfants du quartier. Il faut savoir que cette dame-là, elle avait un grand terrain. Elle avait fait construire des maisons qu'elle faisait louer. Et donc, on connaît 5 ans, un garçon. Qu'est-ce qu'elle fait ? Au lieu de dire, bon, elle va prendre seulement la famille, ses amis et tout ça. Elle a invité tous les enfants du quartier. Du genre, même les enfants de, on dit comment, ceux qui louent là et tout ça. Donc, tous sont venus. Elle allait dans chaque maison. Chaque maison, cherchait les enfants. Elle disait aux parents, non, bonjour. L'anniversaire de mon enfant et tout. En tout cas, votre enfant peut venir et tout ça. Donc, tous les enfants du quartier sont venus à l'anniversaire. Elle a invité tout le monde, elle a acheté les jus, les gâteaux. Vraiment, tout ce qu'il fallait pour un enfant de 5 ans. Ça, c'est bien passé. Vraiment, il y avait de la musique et tout le monde était en joie. L'enfant était content. Par contre, parmi les enfants, ils n'ont pas remarqué que... Parce qu'à la fin de l'anniversaire, elle allait elle-même rendre chaque enfant dans sa maison là où elle avait pris. Mais vers 20h, tout le monde est fatigué, vraiment épuisé, il faut ranger. Les enfants, il y en a qui ont dit, bon, on dort à la maison et tout. Moins 4 enfants ont dormi à la maison. Les lits en étage là, superposés. Donc, vers 21h, 20h, 21h, les enfants dorment. Il y a un petit, celui qui fait l'anniversaire en question. Il est sur le lit du haut, donc en étage. Il y a trois lits et l'enfant est en haut, vraiment au sommeil et tout. L'enfant est là, il dort et tout. Bon, tous dorment. L'enfant se retourne par hasard. L'enfant remarque qu'il n'y a qu'une carte beauté de lui. Le petit garçon dit d'abord qu'il se dit que... Ah, mais ça, c'est qui? C'est quel enfant qui est en train de dormir en bas, mais qui est maintenant avec moi sur le lit? L'enfant regarde en haut, en bas et tout. Tout le monde dort, mais il est là. Il voit bien qu'il y a un petit qui est là sur le lit avec lui, mais il ne connaît pas l'enfant. L'enfant commence à crier. Il appelait ses grands frères, vraiment ses grandes soeurs. Vous la, vous la. Tous se réveillent que c'est comment mettre la lumière? C'est comment? Le petit frère dit, il y a quelqu'un à côté de moi. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Et quand il parle, il est en train de guetter en bas. Il parle, mais il est en haut, en fait. Il se retourne. Il dit, il y a quelqu'un comment? Il ne se retourne, il n'y a personne. Les grands frères consagrées, descend, descend. Quand le petit est descendu, la rapide, rapide. C'est genre les petites marchent là et tout. Le petit descend, les grands frères, ils sont en train de pleurer. Les grands frères, c'est comment? C'est comment? Mais parle, mais... Encore les grands frères pour en soulever les enfants. Mais parle, c'est vite et tout. Il y a quoi, il y a quoi? En pleine nuit. L'enfant insiste, il y a quelqu'un dans la chambre. Il y a un enfant dans la chambre apparemment qu'il ne connaisse pas. Jusqu'à la grande sœur, a commencé à crier. C'est comment? Elle, il est là. Le petit est devant la porte. Mais la porte est fermée. Donc, il ne peut pas sortir de là. L'enfant est devant la porte. Mais apparemment, la porte est ferme parce que le petit est là, il ne bouge pas. En fait, il jure que je ne sors pas. Je suis là avec vous. Or, tous ont commencé à pleurer, pleurer. Cogner les murs jusqu'à la mer. Elle, elle, à l'extérieur. Bon, ma tante est en question. Elle cogne, elle insiste que c'est comment? Vous là, c'est comment? Les commenteurs me font rire et désolé. C'est comment? Ouvrez la porte là. Vous ne vous en avez pas. Aïe. La grande sœur crie, mais maman, il y a quelqu'un dans la chambre. La mère dit, mais il y a quelqu'un comment? Mais comment? Ouvrez la porte. Mais ouvrez la porte, en fait. Je veux rentrer, ouvrez la porte. Mais la porte est verrouillée. Mais l'enfant est là devant la porte. Les enfants voient l'enfant. Jusqu'à la grande sœur, elle commençait à prier. Elle dit que, niette, chez moi, ça ne va pas se passer comme ça. La grande sœur commençait à prier. Oh non! Bon, pas prier, non, peut-être. Elle criait, oh non, le Jésus! Oh non, le Jésus! La mère insiste, mais vous non! Elle insurte les enfants. Ouvrez la porte. L'enfant disparaît. La grande sœur prend le courage. Elle ouvre la porte. Quand elle est sortie là, elle dit, maman, il y a quelqu'un de la femme. Tous les enfants commençaient à pleurer. L'autre se jetait au sol. L'enfant a disparu. La mère dit, expliquez-moi doucement, mon enfant a disparu. Comment? Le petit garçon en question, qui fait l'anniversaire, lui, ne parlait plus. Il ne parlait plus. En fait, il était là, tétanisé. Vraiment, il ne bougeait plus. Il était là, vraiment. Il est là avec vous, mais il ne parle plus. Les yeux écartés. Il n'est même plus sur place, en fait. La mère dit, c'est quoi, mon enfant a quoi? Et ces gens, ce n'étaient même pas son enfant direct. C'était l'enfant de son mari à elle, qui est venu juste pour les vacances. Donc, du coup, elle a commencé à pleurer, à crier avec le palme attaché. Elle disait, l'enfant d'autrui, on va dire que j'ai mangé l'enfant d'autrui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait qui? Elle a ouvert la porte centrale. Elle a commencé à crier dans tout le quartier. Si tu sais que toi, tu prends ici, là. Il faut venir prendre ton enfant. Venez prendre vos enfants. Les moments-là se tordent. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Elle explique que j'ai fait l'anniversaire. Mais apparemment, il y a un enfant qui est resté. Mais l'enfant, là, a disparu. On ne le voit plus. Elle a commencé à crier. Venez prendre vos enfants. Bonitaine, tu vas. Tu sais que tu as laissé ton enfant ici, là. Ton enfant est mort. Oh, venez prendre. L'enfant de mon mari, arrêtez. Elle insistait que ce n'est pas son enfant. Parce que l'enfant, en question, ne bougeait plus. Le petit ne parlait plus. Il était là, mais vraiment, tu sens qu'il est ailleurs. Le père sort là-bas avec la serguette. La serguette tombe. Le père est nu dans la our. Il ne comprend pas. Jusque-là, les enfants expliquent. Mais chacun pleure. L'autre crie. Le lendemain. L'enfant n'a pas dormi. Parce qu'il fallait calmer, calmer. Ça va aller. Le matin. Ma tante a appelé un de ses frères. Donc, il y a un peu genre en ganga. Et pour les messieurs traditionnels, là. Venir un peu, mettre les choses au clair. Elle a appelé toutes les mamans du quartier. à qui elle allait prendre les enfants, en fait. Pour dire que, venez, on va parler. Le monsieur, après, a expliqué que parmi les mamans qui sont assises, là. Il y a une. Il y a une maman. Une, vraiment une maman âgée. Il y a une. Qui, apparemment, elle avait sacrifié l'enfant de sa fille. Sa fille qui ne vit plus ici. La fille à l'étranger. Mais la fille avait perdu, en fait, l'enfant étant plus jeune. Donc, c'était la dame, là, qui avait sacrifié l'enfant de sa propre fille. Et du coup, l'esprit de l'enfant vivait maintenant avec elle. L'esprit de l'enfant, là, était à son service. Et du coup, quand elle a invité les enfants pour l'anniversaire, lui aussi, il voulait assister à l'anniversaire, en fait. Il voulait partir. D'où il est parti ? Et là, sa grand-mère, apparemment, n'avait pas su même que son fantôme à elle avait quitté la maison. Avec la honte. Et on l'exposait. Avec la honte, vraiment, le monsieur avait bien dit son nom. Pour dire que c'est toi, et tout. Elle était là, vraiment, gênée. Elle ne parlait plus avec la honte, vraiment. Elle n'a même pas attendu un jour, hein. Dès qu'ils ont terminé, là, tout le monde les bouille à marrer. Elle a fait ces choses. Elle a quitté le quartier. On ne sait pas là où elle allait. On ne sait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, hein. Et l'enfant en question, il a repris à parler, tranquille, et tout. Il a expliqué, lui-même, que c'était batté. Mais c'est choquant. C'est juste pour dire aux mamans, là, qui aiment souvent inviter les enfants des gens chez elle. Ne faites plus ça, au pardon. C'est tout, l'EMG. Merci beaucoup. Wow, vraiment, c'est vraiment prudent. Nous ne l'écoutons qu'on a tout moins. C'est parti. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter mon histoire. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Bon, pour l'histoire, la fois, les rien que vous avez raconté, là, mon collègue, là, il était décédé, finalement. L'histoire du parfum que je vais raconter, moi, que j'avais eu au travail, là. Ah, tu as voulu me berber, là, il y a des écouteurs, là. Non, il n'y a pas des écouteurs. Je dis tantôt que pour l'histoire que je vais vous raconter, qui m'est arrivé, et mon camarade, qui était parti, qui n'a pas suivi son instinct, il est parti, là. Finalement, il est décédé. Oui. Le monsieur aussi. Le monsieur, il est décédé parce que j'ai travaillé sur moi. Et puis, on a demandé, j'ai demandé qu'on fasse autrement tout à envoyer, lui aussi, il est décédé. Bon, aujourd'hui, si je monte, c'est pour raconter l'histoire d'un camarade à l'université. Nous étions à Douala, précisément à l'université de Douala. On était en groupe de trois étudiants. Là, on galérait vraiment. On galérait vraiment. Mais on avait un ami, là, qui était toujours propre, toujours chaud, avec beaucoup d'argent. Une belle voiture. Mais il y a un de nos camarades qui est allé vers lui un jour, lui dit que moi, je vais être comme toi. Il a dit, est-ce que tu es sûr que tu veux être comme moi? Il a dit, oui, je vais être comme toi. Il a insisté en disant que non, 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 ne regarde pas, ne juge pas mon apparence, ne regarde pas ce que j'ai. Contente-toi des miettes que je te donne. Quand tu as besoin d'argent, je te donne, n'est-ce pas? Il a dit, oui, il a dit, ok. Contente de ce que je te donne. Demande pas que tu veux être comme moi, parce que tu ne sais pas comment faire mon argent. Le gars lui dit que non, gars, si tu as pu réussir, c'est que je ne peux réussir. Tu es dans la secte. Le gars dit que non, je ne suis pas dans la secte. Mais je suis dans quelque chose comme ça. Le gars dit, je veux seulement être comme toi. Ok. Nous, on profitait, parce que quand il venait au campus, là, il nous mettait à l'aise. L'agent de poche est sorti et tout ça. On ne s'inquiétait de rien. Bon, notre ami, là, il est parti. Notre ami est parti avec lui. Il est parti, là, rejoindre les réunions. La condition était que, si tu veux l'argent, chaque jour, chaque temps, tu coupes tes oteils. Donc, tu coupes un oteil, et puis, tu pars déposante dans l'argent. Mais ce qu'il ignorait, c'est que, lorsque tes oteils finissent, ta vie aussi part avec. Il coupait ses oteils tout le temps. Il faisait la fête avec nous. On mangeait. Ça ne veut pas te mentir. Puisque nous, on ne savait pas de quoi il s'agissait. On savait qu'il y a un coche de l'eau. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Quand il a coupé jusqu'au 8er mon oteil, là, il a commencé à être malade. Il est rentré par mon autre ami, là, pour lui dire que, mais, comment je me sens malade, tout ça. Mon autre ami, là, lui, dit que tu es gourmand. Moi, depuis que je suis entré, je n'ai seulement vendu 4 oteils. Mais toi, tu as 8 oteils. Tu es gourmand. Quand tu as 8 oteils, à moins d'un an que tu as 8 oteils, qu'est-ce que tu veux ? Tu fais seulement assumer les conséquences. Ils sont rentrés voir le monsieur. Le monsieur leur dit, mon cher ami, continue à couper. Parce que là, tu as dépassé. Si tu calères aux oteils d'un seul pied, ça devait aller. Mais puisque tu as dépassé le pied, ça veut dire que tu es entré dans la seconde porte. Dans la seconde porte, c'est quoi ? Puisque, depuis que tu as coupé le sixième pied, le sixième oteil étant pour moi, Tu vois, ton agent a triplé. Ça veut dire que tu as touché le deuxième niveau. Donc, ta vie va seulement s'arrêter. Donc, continue. Le gars a demandé s'il pourrait faire quelque chose pour changer. Ah, tu ne peux rien faire pour changer ça. Ils sont partis dans les villages pour pouvoir les traduire praticiens. Pourquoi on leur dit, mon tiens, on ne peut pas t'aider. Tu arrives à traverser le niveau, on ne peut pas t'aider. Ce que tu as fait, c'est que tu puissais l'an. On ne peut plus rien faire pour toi. Bon, le gars a dit alors, ok, quelle est la condition ? On lui a dit là-bas que, si tu veux que ça s'arrête, tu amènes une autre personne. Tu amènes une autre personne et cette personne là va, il va mourir, il va mourir à ta place en fait. Il est venu nous voir et nous dit que, bon, vous voyez, il y a une fête qui localise, en fait, ton anniversaire est en janvier. Quand tu viens en novembre nous parler, tu viens en novembre pour encore l'anniversaire, comment ? Il dit, ah, c'est son anniversaire, sa femme. Ok, nous sommes allés au snack, nous sommes assis au snack, on boit, on boit, on boit. Maintenant après, il dit qu'ok, nous rentrons pas, allons à l'appartement, j'ai l'appartement, on parle, il y a les filles d'avant, on va aller s'amuser et tout ça. On prend la voiture, on va à l'appartement, moi, j'essaie pas, Dieu me sauve toujours de cette situation. Mon vent m'a pu jeter le jour en vrai, mais je suis pas parti. Je suis resté, je suis resté aux toilettes du snack et je suis pas allé avec eux. Le lendemain matin, les gars m'ont appelé, on s'est amusé, il y avait des femmes et tout, et tout, et tout, ça, j'ai raté. Je m'en voulais même d'avoir raté ça. Mais une semaine après, puisqu'il est parti avec deux de mes amis, il y a une personne qui est décédée, accident de voiture. On a pris ça bon, on a dit bon, c'est rien. La deuxième personne, il était assis à la maison, il est aussi décédé, il était assis sur la siège, il est parti comme ça. C'est là où les parents de la deuxième personne, ils étaient les brassards, ils ont cherché, ils ont vu maintenant que c'est notre ami là, c'est notre ami là qui n'avait fait ça. Bon, ils ont donc décidé de conforter le petit, le petit a dit qu'il n'avait pas le choix. Ils ont dit au petit que bon, chez nous, quand tu perds le soleil, gauche on perds le soleil et tout, à temps aussi, tu vas seulement nous montrer la maison là où ça se passe là-bas. Avec la pression et comme on l'est tabassé là, il a dit ok, il a décidé d'amener, de nous amener là-bas. DMG. Si tu vois même la maison là où l'agent là sort vraiment, tu serais dépassé. Nous sommes allés à Douala Marquepè, il y a une maison en carabou qui est prête à tomber. Le Jacques quand il pleut là, l'eau entre dans la maison là, il est prête à tomber. C'est là où le monsieur là qui donne l'agent là-bas. Nous sommes allés, on est arrivé devant la porte du monsieur, personne n'arrivait plus à traverser le pont, pour entrer chez le monsieur. Personne, on a tout fait, personne n'a traversé. C'est comme si il y avait la barrière devant nos personnes à traverser. Maintenant, il a décidé de vouloir brûler la maison ou quoi que ce soit. Et tu vois les autorités qui sont venues nous empêcher de brûler cette maison là. DMG. Il dit que la maison là avait ma prépâté, comme on dit souvent en autre langage. Ma prépâté. Le Jacques quand il pleut là, il y a l'inondation. Mais c'est là-bas que les gens viennent prendre l'argent. Méfions-nous de nos amis. Méfions-nous avec hommage. Parce qu'on ne le sait pas. Méfions-nous DMG. Moi, tu sais, j'ai toujours échappé ce genre de choses là. Toujours. Parce que quand je t'enco au Cameroun, toujours échappé ce genre de choses là DMG. C'est pour ça que je me suis toujours... On demande de faire un résumé de la première histoire dont tu dis que... La première histoire... Un résumé vite fait. Ok. La première histoire, c'est... Je suis d'abord garde du corps. Je travaille pour une société privée et je vais t'être un nom du pays. C'est un pays arabe. Je vais t'être ce nom. Et un de ces quatre, ma société a décroché un grand contrat avec un monsieur. Je devais accompagner le monsieur... Le monsieur a donné une personne pour l'accompagner au Brésil. Alors, on m'a fait appel. Je suis venu à la société. On m'a dit, ok. Tu vas à l'hôtel porté tel monsieur. Vous allez voyager ensemble. Je suis arrivé à l'hôtel. Le monsieur me fait entrer, me salue bien. Il me dit, ok. Je veux... Tu t'assoies là juste le temps que je me change. Et puis on va dans la voiture et... On va prendre le vol. Voilà, puisqu'on a deux jours. On va prendre le vol, on va partir. Le monsieur se lève, me donne un parfum. Que mette-moi ça sur toi. Il dit, mette le parfum sur moi. Comment est-ce que je sens? Le monsieur insiste. Mette le parfum sur toi. Il dit que non, non, non. Est-ce que je sens? Si vous voulez parfum, j'ai le parfum dans mon sac. Parce qu'avant de voyager, on a toujours un sac. Quand on met tous les équipements dedans. J'ai le parfum dans mon sac. Il dit, je te dis de mettre ce parfum sur moi. Il insistait. Il dit que non. Il essayait de mettre ça sur moi. Il dit, jamais. Il m'a dit, jamais. Il ne peut pas mettre ça sur moi. Jamais. Maintenant, il m'a dit que si tu me passes le parfum sur toi, on va... Je veux romper ce contrat. Il dit que non. Pourquoi vous rompez le contrat? Appelait justement ma société et l'envoyait une personne. Moi, je ne le peux pas. Il dit que, ok. Il appelle ma société. Il s'est fâché et tout ça. Maintenant, l'envoie de mes collègues. J'ai dit à mon collègue là. La façon que le type s'est insiste, c'est qu'il met le parfum sur moi. Le gars me dit, ah, dis donc, laisse ça. On te demande le parfum chez toi. Il parle, le monsieur. Ils ont voyagé. Le lendemain, même nuit, le gars m'appelle, il me dit, ça ne va pas. Il dit que c'est quoi, il dit, ça ne va pas. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Voilà que le même jour, à minuit, le gars tombé malade, tombé dans le coma. Il commence à sécher. Il sèche, il pourrit en même temps. Il sèche, il pourrit en même temps. Il sèche, il pourrit en même temps. Il m'a dit, ça ne va pas, je perdais beaucoup d'énergie et j'ai appelé au Cameroun pour qu'on partait voir ce qui se passe. À partir du Cameroun, il a travaillé sur moi. Moi, je me sentais bien, mais mon collègue est décédé. Quand mon collègue est décédé, j'ai dit à mes parents que rentrer sur le monsieur qui travaille sur moi, le retour vers l'envoi, que la personne, ce qu'il a fait à mon collègue là, que ça rentre sur lui. Et ils ont fait cela. La personne est aussi décédée. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé, j'ai sauté beaucoup le parti, mais c'est un petit résumé que j'ai fait en fait. Voilà, merci beaucoup. Wow, vous avez vu le monde ? Le monde est un des bizarres, il y a des choses étranges ici ? Mon Dieu, c'est ce qui est bon. Vous découvrez des choses hors du commerce comme ça et vous pouvez partager à vos amis, vos frères, à vos parents pour leur permettre de découvrir ce genre de choses. C'est grave, abonnez-vous.